Personne qui nous supporte, qui nous écoute de temps à autre ou qui vient de tomber sur le 89.3 par hasard, peu importe, ben c'est qu'il y a mon microphone. Alors cette année, on commence l'année 99 avec Chance à la barre du côté de la technique avec DJ Peer qui poursuit sa carrière dans une autre région du Québec. Et d'ailleurs on a un froid alors il ne faut peut-être pas nous rappeler DJ Peer, ça fait partie de notre passé. Alors voilà, évidemment ce sont des farces. Cette semaine on va essayer de vous faire une espèce de résumé de l'année 98. Évidemment on se doute que vous en avez peut-être soupé, il y a tous les magazines de rap qui font leur rétrospective. Même l'émission Hip Hop à Musique Plus, il va de la sienne. Alors on va essayer de faire ça de façon originale. Cette année on n'a pas vraiment établi de sondage scientifique comme l'an dernier. Par contre, via les demandes spéciales et les opinions des auditeurs qui nous appellent chaque semaine, nous avons dressé une liste d'artistes qui se sont illustrés, que ce soit sur la scène américaine, française et évidemment montréalaise. Alors ça on va vous donner un aperçu de ça au cours d'émission, évidemment. Et puis sinon les numéros de téléphone n'ont pas changé. 3-4-3-C-I-S-M pour nous rejoindre. Évidemment ça fait un bail, comme disent nos cousins, Too Nice pourrait vous le confirmer. Parce que ça fait deux semaines que les festivités de fin d'année ont raison du cachot, c'est-à-dire tout d'abord Noël et ensuite de ça le jour de l'an. Mais là on nous revoit là et évidemment on va se mettre au travail pour essayer de vous donner le meilleur show possible. Alors voilà, on va commencer avec un track qui est une espèce de collaboration sur lequel on entend parmi les MC qui ont le plus marqué l'année 98. C'est pas un track qui est nominé, il la traite et je crois que c'est la première fois qu'il joue au cachot de toute façon. Alors il n'y a pas de raison de le nommer gagnant de quoi que ce soit. Par contre il me semble que c'est très fort, ça bouge et en plus de ça vous pouvez admirer les prouesses lyriques des cinq MC à s'exprimer sur le track. Alors on va le partir comme ça, c'est Onyx, c'est le remix de Shut Em Down avec Noriega et évidemment l'incontournable, pas dans tous les sens du terme, Big Pun. On commence comme ça au cachot, c'est ISM 89.3 FM, Onyx, cachot. Onyx ! Onyx ! Onyx ! Sous-titrage ST' 501 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 En moyenne, ils vont faire autour de 2, 3 ou 4 chansons, tout va dépendre. Les portes ouvrent à 9h, le show commence à 10h, ça devrait durer à peu près 3h. Est-ce qu'il y a une tête d'affiche en particulier ou est-ce que tout le monde se partage le temps? Il y a un battle de DJ aussi, une trentaine de minutes, avec un petit peu toutes les DJ qui sont là. Je pense qu'il y aurait un tag team aussi avec Blas, mais je ne suis pas sûr. Ça restait déterminé. Les shows, donc les billets sont en vente déjà? Non pas encore, ça devrait être durant les 2-3 prochains jours. Il y a un retour avec les Flyers, on va les avoir la semaine prochaine. On a quand même assez de sponsors, il y aura des prix aussi à gagner. Pas à gagner, mais on va les lancer. Est-ce que vous attendez beaucoup de monde pour un événement comme celui-là? Oui. Après, moi je dirais minimum 600 personnes. Et la compilation, est-ce que c'est bien vendu? Oui, assez. J'espère un petit peu plus, sauf que maintenant je m'aperçois des affaires. C'est normal quand même, parce que ça vient de commencer le rap Montréalais. Il faut grandir progressivement. En tout cas, j'ai acquis beaucoup d'expérience avec ça. Et en tout cas, ça va être fait. Les groupes aussi, ils ont évolué en Est jusqu'à date. Et la compilation, il y aura juste une petite façon de même. Mais attendez de voir ce qu'il y aura maintenant. Et les groupes, est-ce que c'est le premier show que vous organisez après le mixtape? Oui. Oui, oui, mais c'est ça. Parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de choses aussi à cette période d'ici l'année. D'abord, on a décidé de le faire là. Puis, pour réunir le monde, ça fait longtemps qu'il y a eu un show Montréalais. Bien, un gros événement. Puis, je sais pas, on essaie de commencer nous-mêmes. Puis, on va continuer sur cette année-là. Le 5th limit, ça va grossir. On va pas mal organiser pas mal d'autres shows durant l'été, sans doute. Donc, c'est aussi une façon d'imposer un nom. Oui. Aussi, Montréalais, justement, genre... En tout cas, là, il... Je sais pas, même. C'est ça, j'en dis pas. Donc, ça risque d'être un événement à pas manquer. Donc, ça se passe au Club Soda. C'est le 5 février. C'est un vendredi, donc il n'y a pas d'école le lendemain. Donc, a priori, on pourrait penser que les gens vont se déplacer quand même. On peut se coucher tard. Ils n'auront pas d'excuses, voilà. Pour des informations, le 270-7848. Et puis, on va sûrement en reparler de toute façon dans les semaines qui s'en viennent. On va maintenant écouter le Pussy Track la semaine. C'est... On le retrouve sur un album qui est sorti quand même un peu plus tôt cette année. L'année dernière, il faut dire. Et il réunit des MC sous-estimés et qu'on entend pas souvent. Il s'agit de Big Shug et Freddy Fox qui se joignent à Guru pour former The Mélisha. Alors, le premier à rapper, c'est Big Shug. Le deuxième, c'est Guru. Le troisième, Freddy Fox. Pour nous rejoindre et pour voter pour le MC qui, selon vous, shine le plus sur ce track-là. C'est le 343 CISM. Alors, on va écouter ça maintenant. On a quelques props, là. Le DA Crew, là. Puis, Jimmy, tout ça. Le Traumaturge, tous les groupes la compil. Puis, ceux qui vont nous aider. Puis ceux qui nous ont aidés. Tidal. Tidal. C'est les groupes DJ. Hum. Parfait. De toute façon, on aura l'occasion. On aura parlé en nom de S'attrape Troupe pour les Faux vendredi 5 février. On écoute de Mélisha au cachot CISM 89,3 FM. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 C'est parti !